Le lendemain de la vidéo, laisse tomber le monde qu'il y a eu ici. Il y a des gens qui sont venus de partout. Ça venait du 9-1, du 9-2. Il y a des gens qui disent, toi, ils sont venus juste pour nous remercier. Il y a une dame, elle est venue, c'est sa fille qui l'a envoyée, juste pour nous remercier, tu vois. Les gens, ils venaient, ils nous posaient des sacs de course. Ils partaient. Ça fait chaud au cœur, ça fait plaisir. Mon responsable, il m'a appelé. Voilà. Il m'a appelé, il m'a félicité. Bravo, frérot. J'espère que ça va influencer plein d'autres personnes à faire la même chose, quoi. Ça fait partie des devises de la France, liberté, égalité, fraternité. Là, c'est de la fraternité, on s'entraide. À la base, on n'a pas fait ça pour buzzer ou quoi que ce soit. En fait, tout ça, ça s'est fait naturellement. On a grandi dans la solidarité, dans l'entraide. Carrément, au bled, on croit que je suis une star, là. Ça m'a appelé, envoie mon scooter, des trucs de fou. Bonjour. Bonjour. C'est un bon travail d'équipe, aussi. Merci, madame, pour le soutien sur les réseaux. C'est important de se plier que c'est un travail d'équipe. On a effectivement des jeunes du quartier qui ont pris en main cette régulation. Alors, toute la fachosphère, en ce moment, se déchaîne en les critiquant, en disant que c'est une privatisation. Moi, je suis désolé. La police, elle doit faire son travail de policier, c'est-à-dire chasser la délinquance. Et pendant cette période, oui, effectivement, il y avait des actes de délinquance. La police s'en occupe. Ici, c'est un quartier où il fait bon vivre. On a des vrais jeunes qui ont choisi de s'approprier ce sujet et de faire de la régulation au bénéfice des habitants et à titre gratuit. On les soutient parce qu'en plus, ils pallient une défaillance totale de l'État en ce moment où on est obligé de trouver des systèmes D pour que la vie redevienne normale dans nos quartiers. En fait, on ne s'approprie pas le quartier. Le quartier, il n'est pas à nous. On a grandi ici. Ça ne va pas être d'autres gens qui vont mieux faire ça à notre place. Ça va ou quoi ? Merci, merci. Toujours pas très loin du tacos. Dans la zone. C'est jamais. Il y a eu des commentaires, notamment, qui vous a accusé de... Ouais, il y a eu beaucoup de diffamation, plein de choses comme ça. Mais bon, ils ne sont pas sur le terrain pour voir. On n'est pas des gamins pour prendre 10 euros et tout. Vous me voyez, moi, prendre 10 euros avec mes potes, gratter 10 euros divisé par 5 ? 2 euros ? Ok. Là, on est des travailleurs, nous. Le soir, je retravaille. Ce matin, j'ai travaillé et je n'ai pas dormi. J'ai une femme, deux enfants. En fait, cette histoire-là, comment c'est-à-dire que c'est les petits jeunes qui s'étaient appropriés la pompe. Après, on est arrivés et on a remis les choses dans l'ordre. Parce qu'on trouve que c'est quelque chose qui ne se fait pas. Moi, par exemple, demain, ma mère, elle va mettre de l'essence. Je n'aimerais pas qu'elle m'appelle et elle me dit que j'ai dû payer 10 euros en plus parce qu'il y avait des petits jeunes qui gardaient la pompe. Je n'aurais pas accepté. Moi-même, je serais sorti, je serais parti voir pour régler ce truc. Mais pourquoi tu t'es un peu content pour être en chambre ? Parce que c'est mon quartier. J'ai reçu des coups de fil de gens de ma famille. Il se passe ça au quartier. Moi, je n'habite plus ici maintenant. J'ai déménagé avec ma femme. Je suis venu directement. Je suis venu directement. J'ai pris les quatre gars. J'ai des gars. Aujourd'hui, on a parlé. On était tous d'accord. On a tous eu la même idée. Brigadier, chacun vos postes. Tout de suite, chef. En gros, dans ce quartier, on est un peu comme les Avengers. Lui, on sait tout de suite c'est qui, Thanos. Il est 15h02 exactement. Avec l'équipe, on vient d'arriver en place. La plupart étaient au boulot. Ils étaient au boulot. La plupart aussi étaient au boulot. Moi, aujourd'hui, je suis de repos. Et du coup, toi, tu fais quoi dans la vie ? Moi, je suis chargé d'affaires dans le BTP. Moi, je suis expert en immobilier. J'organise mes journées. J'y vais un peu plus tôt. Donc, j'appelle mes clients pour aller un peu plus tôt. Comme ça, je finis plus tôt. Et voilà, après, je peux consacrer, on va dire, l'après-midi à la station. Moi, je suis cariste. Quand j'ai du temps libre, je viens. Je m'investis un maximum. Si on peut aider les gens, on n'hésite pas. C'est tout. C'est un petit buzz qui va durer un certain temps. Mais c'est un buzz positif. C'est ça qui fait surtout plaisir, en fait. Ça nous a vraiment fait plaisir d'avoir autant de reconnaissance. Parce que pour nous, quand on faisait ça, c'est un truc normal. Vraiment, on ne s'attendait pas à voir tout ça. On a fait ça pour le bien de tout le monde. C'est devenu un vrai plaisir de le faire. Et d'avoir tous ces commentaires-là positifs, ça nous a encouragés. Et c'est pour ça qu'on continue. C'est la pause. Venez, graille, les gars. Viens, viens, viens. Ça klaxonne, ils ont faim, nous, on a faim, nous.